Moi je suis légaliste, j'aime beaucoup la phrase de Brassens, si t'aimes pas les flics, tu traverses dans les clous. Je veux pas, oh les gens qui ont une identité de rebelle. Les anti-masques. Oh non mais là, c'est Che Guevara ou Kimmine et Lénine. Non, la rébellion c'est un peu plus large ça, mais dire mon honneur, ma vérité, non, tu veux pas parler aux flics, tu traverses dans les clous. Ses planches qui l'arpentent lui ont tant manqué. Anxieux, charmeur, pétulant, il répète à nouveau ses auteurs et ses textes qui ont façonné son destin. Mais pour la première fois, il devra jouer dans un théâtre, les bouffes parisiens, que le virus lui impose de ne remplir qu'à moitié face à un public dont les rires seront étouffés par les masques. Si je passe des soirées sinistres où j'entends aucune réaction, je vais peut-être déchanter, dans ce cas-là je vais voir ce que je ferai. Vous dites que vous êtes maladivement angoissé. Alors ce confinement, cette mise à l'écart forcé, cette inactivité, comment l'avez-vous vécu ? Moi j'habitais entre Orléans et Blois, je n'avais pas à me plaindre, je n'étais pas dans un deux-pièces, dans un appartement tout petit, il n'y a pas d'enfants, il y a des chiens. Je n'étais pas dans de mauvaises conditions, donc je n'avais pas à me plaindre. Pendant le confinement, vous avez découvert Instagram, tous les trois jours vous disiez une fable de La Fontaine, suivie par des centaines de milliers de personnes qui espéraient mieux comprendre ce que l'on vivait. Certains ours, montagnards, ours à demi-léchers, confinés par le sort dans un bois solitaire, nous vous appellons les refonds, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. C'est Emmanuel, votre compagne, qui vous filmait à la maison ? Oui, 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 absolument, je ne savais même pas ce que voulait dire Instagram, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et elle a réussi, avec une amie à elle, de transformer le Instagram, où quand même c'est pathétique parce que les gens montrent un vieux biftec, je suis moi un vieux monsieur maintenant, mais quel est l'élan lyrique avec cette assiette ? Quelqu'un va recevoir cette assiette ? En plein après-midi, il va interrompre une conversation en disant, oh dis donc, tu sais que Claudine, oui, regarde, elle mange un biftec, oh putain, c'est génial ! Moi, je veux bien qu'il y ait des gros progrès dans la civilisation, mais pourquoi ce biftec ? Pourquoi l'envie de le photographier ? Et pourquoi l'envie de partager ce biftec ? Ou ce vieux tête de veau ? Moi, je ne mange pas de viande, donc je ne peux pas photographier quoi que ce soit. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a même des gens qui disent, j'ai 16 millions de vues, donc la quantité de vues est une aberration. Moi, je vois très peu de gens, je suis très peu social. Moi, le quotidien, c'est déjà un miracle pour moi de m'inventer des petites actions. Par exemple, j'ai découvert une passion, c'est le jardinage. Non, l'arrosage. J'aime l'arrosage, ça me fait quand même une heure parce que j'ai un petit jardin à côté d'Orléans et je m'occupe d'arrosage. Et puis après, je travaille tranquillement. Après, je me promène. Après, j'essaye de faire la sieste parce que je suis insomniaque. Et puis après, je me fais les infos. Les médecins se succédaient à la télé. Ils vous rassuraient ? Le symptôme étonnant, c'est qu'au début, même eux ont été pris par la maladie de la notoriété. Et puis, on avait presque envie de penser qu'ils avaient envie de nous foutre tous au pieu avec un vieux thermomètre au lieu d'être dans le front, dans le fion. Mais quand j'ai joué Knock pendant un an et demi, le fantasme de Jouvet était de mettre tout le monde au lit. Et le docteur lui dit, mais quand même, docteur Knock, vous ne pouvez pas mettre toute une population au lit. Et il répond, ça se discuterait. Et donc là, ça se discute. Le professeur Raoult vous intrigue ? Le professeur Raoult m'intrigue par la voix qui a… D'abord, il est inattendu. La voix, sa voix est singulière. Il ne pratique pas les ruptures vocales. Il ne fait pas comme les avocats cabots qui font des effets de voix tout d'un coup. En montant, puis en descendant. Non, il n'est pas acteur au sens premier du terme. Et puis, ce qu'il a provoqué comme animosité… Oui, certains dénoncent ses accents populistes. Moi, je ne me permettrais pas d'avoir une opinion. Mais si j'ai dit à un producteur, peut-être que… Bon, il faudrait que je me… Je trouve que jouer le docteur Raoult, en respectant son parcours d'immense clinicien, ça m'intéresserait peut-être. Au cinéma ? Au cinéma, oui. Ça ressemblerait à quoi ? Je le travaillerais dans le sens d'un homme qui a une puissance d'ascendant. Vous savez, les autres le critiquaient énormément, mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans les gants de manière délirante. Il y a beaucoup d'avis sur cette maladie. Ceux du professeur Raoult, ceux du conseil scientifique. Vous vous êtes fait votre opinion ? Ah ben, j'ai plus de 65 ans, donc je suis niqué. J'ai très peu de cas contacts, je ne vois personne. Et je me suis fait tester. Je ne peux pas faire plus. Si tu l'attrapes, tu l'attrapes. Mais normalement, je ne l'ai pas. Vous savez, dans mon spectacle, à un moment, j'avais tout un sketch où j'expliquais que… Quand je pousse la voix, il y a des postillons. Alors celui-là, il faudra que je l'enlaisse, ce sketch, parce qu'il faudra que je me mette à 17 mètres loin du premier rang. Mais dans tout cas, on a tout organisé. Je suis testé. Le public est lavé. On lave nos mains, on est masqué, etc. Et après des semaines de retraite forcée, vous revenez avec les portraits et les écrivains qui parlent d'argent. Laurent, je me suis mal expliqué. Ça ne sert à rien, le masque apporte… Bon, j'en peux plus, mais enfin, on le met. Vous portez le masque ? Ah oui. Moi, je suis légaliste. J'aime beaucoup la phrase de Brassens. Si tu n'aimes pas les flics, tu traverses dans les clous. Je ne veux pas… Oh, les gens qui ont une identité de rebelle… Les anti-masques. Oh non, mais là, c'est Che Guevara ou Kimi et Lénine. Non, la rébellion, c'est un peu plus large, ça. Mais dire mon honneur, ma vérité. Non, tu ne veux pas parler aux flics. Tu traverses dans les clous. Moi, le masque, je le mets. Pas uniquement par phobie, par respect pour les autres. En plus, moi, je suis un mec qui n'arrête pas de me toucher. Mais moi, je n'ai pas une nature héroïque. Je suis un obéissant. Que vous inspire cette société, aujourd'hui, entièrement masquée ? C'est une époque folle, parce que tout le monde s'intéresserait à communiquer et puis personne ne s'intéresse aux voisins. Puisque tout le monde téléphone fort, tout le monde regarde dans les TGV que des trucs qui ne te jettent même pas un œil. Mais alors, tu rajoutes à plus le masque. Alors là, on est en face d'une société qui, évidemment, est d'une incroyable brutalité inhumaine. Enfin, brutalité, n'exagérons rien. C'est… On passe un point dans la perte de courtoisie. Voilà. On est, sans le faire exprès, encore moins courtois. Il y a une phrase de Houellebecq que j'adore. Qu'est-ce que vous pensez du monde de demain ? Comment sera-t-il ? Il a répondu. Le même empire. – C'est ce que vous pensez ? – Oui, profondément. Mais vous n'avez qu'à regarder comment les gens se parlent. Vous n'avez qu'à regarder comment… Alors, le masque n'aide pas. Comment le rapport à l'autre, comment la délicatesse à l'autre est anéantie. C'est incroyablement pas léger et les gens passent leur temps à faire la fête, mais on voit peu de gens rire. C'est une chose étonnante. Tout le monde déconne, mais rire. Rire. On n'est pas du tout dans une époque où on rit, je crois. C'est pas facile de rire. C'est ce qui ?